L'événement qui a été choisi par moi et qui n'engage que moi dans son choix, bien sûr, c'est 302 avant Jésus-Christ. Je rappelle que Pétosiris a quand même duré plus qu'une année, je veux dire 302. Je sais, nous savons, tout le monde sait qu'il était vivant encore, et certainement d'ailleurs au fait de sa carrière de grand-prêtre du dieu Thoth à Hermopolis. Mais l'événement dominant de cette année 302 se place bien loin d'Hermopolis, se passe dans une toute nouvelle ville qui au fond est créée depuis moins de 20 ans. Cette ville s'appelle Alexandrie, et le premier souverain de la dynastie alexandrine, Ptolémée Ier Sauter, ayant urbanisé sa ville, ayant créé un palais royal, ayant installé les instances de son gouvernement, commence à éprouver ce besoin de peupler sa ville. Je veux dire pas seulement d'habitants, mais véritablement d'êtres illustres. N'oubliez pas que nous sommes dans ce qu'on appelle la période hellénistique, et à une période où en fait, la bataille fait rage pour la prépondérance des capitales. On lutte pour obtenir, ils ont lutté, ces hommes de l'antiquité, pour obtenir le premier rang des civilisations méditerranéennes. Et Ptolémée Ier Sauter s'est juré qu'avant la fin de son règne, Alexandrie écraserait toutes les autres cités. Donc, notre Ptolémée Ier, par tous les moyens possibles, aussi bien en usant, disons, de prestige, qu'en usant de pot de vin, qu'en usant, mais de tout ce qui est possible, tâche d'approcher tous les grands génies de la Méditerranée pour les installer auprès de lui à Alexandrie, et pour, en quelque sorte, avec eux, créer à Alexandrie une sorte de nouvelle Athènes, pourrait-on dire. Et cette politique, j'en parlerai plus tard et je le développerai un petit peu, mais quand ce sera le moment, si j'ose dire, cette politique marche admirablement. Il est de fait qu'Alexandrie, grâce à Ptolémée, deviendra la première ville de la Méditerranée. Mais comme vous le savez, ce que nous verrons ce soir, en fait, n'est pas alexandrin. Nous serons à plus de 700 kilomètres au sud d'Alexandrie, dans un lieu qui s'appelle aujourd'hui Hashmonéen, et c'est surtout de cela que nous allons parler. Mais, évidemment, il faut d'abord préparer ce sujet. Une première constatation, trois sujets ont été consacrés à l'Egypte, et je crois bien que je ne m'étais pas rendu compte qu'ils sont séparés les uns des autres, à chaque fois par mille ans, très exactement, ce qui est quand même assez extraordinaire. Parce que nous, nous disons, bon, trois sujets égyptiens, on retrouve chaque fois Osiris, Ammon, on retrouve et tout ça. Et au fond, on ne se rend pas compte, on ne réalise pas qu'à chaque fois, un millénaire passe. Souvenez-vous qu'avec Kagemni, nous étions en 2382 avant Jésus-Christ. Avec Osirath, mercredi passé, nous étions en 1308, ça fait mille ans presque jour pour jour. Et aujourd'hui, nous sommes en 302, ça fait de nouveau mille ans jour pour jour. Et c'est extraordinaire de se dire, tout ce que j'ai pu vous dire les semaines précédentes, je peux le réutiliser aujourd'hui. L'Egypte n'a pas changé. Pendant ces trois mille ans, l'Egypte n'a quasiment pas bougé, en tout cas, je dirais, au niveau de sa culture, de sa civilisation, et de sa grande problématique religieuse. Seulement, si l'Egypte a peu changé, de mercredi passé à ce mercredi-ci, vous verrez, le monde a beaucoup changé. Donc, on ouvre cette gazette du monde en l'année 302, et vous allez voir, il y a d'assez extraordinaires nouveautés. Je ne vous reparle pas du lac de Genève, je vous promets. En 302, il devait s'y passer d'ailleurs des choses formidables déjà. Mais simplement, très important, en 302 avant Jésus-Christ, le monde entier, c'est-à-dire, bien entendu, notre Occident, c'est une évidence, le monde entier est en train de traverser une des plus grandes, une des plus exaltantes, mais je pense aussi une des plus graves crises qu'il n'ait jamais eu à traverser. N'oubliez pas, en effet, que quelques 20 ans auparavant, quelques 30 ans auparavant, ce monde a été entièrement balayé d'un bout à l'autre par un personnage phénoménal et presque mythique qui est Alexandre le Grand, qui a complètement modifié, je dirais, notre conception même du monde. En menant ses armées jusqu'au fin fond de l'actuel Pakistan, en touchant même à la plaine gangétique, Alexandre le Grand a complètement remodelé notre conception du monde. Donc, l'homme de 302, si j'ose dire, n'est plus ce qu'était l'homme de 402. Le monde s'est extraordinairement agrandi, ne serait-ce que par cette épopée phénoménale d'Alexandre le Grand. Ça, c'est positif. Mais n'oubliez pas que 20 ans avant 302, en 323 pour être tout à fait exact, Alexandre le Grand est mort. Il est mort à Babylone. Et à ce moment-là, ce qui était jusqu'alors exaltant devient grave. C'est le problème de la succession d'Alexandre. C'est le problème de l'héritage d'Alexandre. Au fond, ce qu'Alexandre avait rêvé de faire, et ce qu'il a quasiment fait, c'était l'unité des mondes, l'unité de l'Occident et de l'Orient. Créer un pont cosmique, je dirais, entre ce qui à l'époque était véritablement l'univers. Et il y était parfaitement arrivé. Mais qui allait pouvoir tenir cet héritage sur les bras ? Vous savez, bien entendu, je précise simplement, vous savez que le hasard veut qu'au moment où Alexandre meurt, son épouse Roxane était enceinte. Et donc, l'héritage ne pouvait pas être fait, on ne pouvait pas diviser l'Empire, on ne pouvait pas même céder l'Empire avant de savoir ce qui allait sortir de Roxane. Et j'ai toujours pensé avec un émoi indicible à ce qu'a dû être la vie, les derniers mois de cette pauvre Roxane qui avait l'univers entier braqué sur son ventre, garçon, fille, fille, garçon, imaginez un peu, ça a dû être absolument fou. Mais enfin bon, et vous savez bien entendu qu'un garçon est né. Donc, le problème de la succession ne se posait pas, le problème de la division ne se posait pas, l'Empire était légué à ce bébé minuscule, que pour le renforcer un peu, on a appelé Alexandre comme son papa, en l'appelant non pas le grand, on n'osait quand même pas, mais Egos, Alexandre Egos. Et comme c'était un bébé, naturellement qu'il a fallu nommer un conseil de régence. Et vous savez, je pense que les cinq plus fidèles des généraux d'Alexandre, ceux qui avaient vraiment participé à toute l'entreprise, ont été nommés tous régens, co-régens si vous préférez. Ils ont un titre tout à fait spécial, d'ailleurs on les appelle les diadocs. Les diadocs sont donc ces cinq personnages qui, au nom de l'enfant, devaient mener le monde. Alors, jusque-là tout est bien allé, mais essayez d'imaginer ce que, immanquablement, la possession de ceci plutôt que de cela, de cela plutôt que de ceci, a, au cours des mois, et à plus forte raison, au cours des années, créé chez ces généraux le bien doté, le mal doté, l'ambitieux, l'honnête. Bien, malgré tout, avec une sorte de respect assez extraordinaire, je dirais, de la mémoire d'Alexandre, les premières années se sont bien passées. Et nouvelle catastrophe, l'enfant décide d'aller tout de suite en Occident. C'est-à-dire qu'âgé d'à peine six ans, il meurt. Aussi simple que ça. Et à ce moment-là, bien entendu, le problème devient non pas crucial, mais littéralement catastrophique. Il n'y a plus à tergiverser. Ils sont cinq à posséder le monde. Le monde ne sera donc plus jamais un, il sera cinq. C'est-à-dire, on va diviser l'Empire d'Alexandre. Et chose, au fond, pathétique si on y réfléchit. Moins de dix ans après la mort d'Alexandre le Grand, tout ce qui avait été la raison d'être de cette prodigieuse avance en avant est complètement compromise. Au fond, ça n'est plus qu'une question de kilomètres carrés de terre et d'impôts à y prélever. Le rêve d'Alexandre se fracasse et son empire est divisé entre ces fameux cinq diadocs. Donc peut-être que ce n'est pas mauvais de vous rappeler leur nom et leur possession parce qu'ils ont été les maîtres du monde, ces gens-là. Le premier à citer, qui est peut-être le plus, je dirais, le plus honnête, ce sera Ptolémée qui possède l'Égypte. Le deuxième sera Antigone qui possède la Lycie et la Phrygie, terre formidablement riche d'ailleurs. Le troisième sera, en fait, Céleucos qui possèdera la satrapie de Babylonie, aussi une terre extrêmement riche et Céleucos est certainement le plus ambitieux des cinq, soit dit entre nous. Le quatrième sera Lysimach qui reçoit la Thrace et le dernier sera Antipater qui reçoit ce qu'il y a de plus prestigieux mais de moins juteux, si vous me permettez l'expression, c'est la Grèce et la Macédoine, cadeau empoisonné qui a été fait à ce pauvre Antipater. Bien, alors, cinq hommes possèdent le monde, ce qui se reproduira plusieurs fois dans l'histoire. Pensez aux grandes périodes de Triumvirat, pensez à la grande division de l'Empire romain, dans ce qu'on appelle le Bas-Empire, c'est exactement le même type de situation qui se passe. C'est-à-dire qu'au fond, chacun de ces gigantesques royaumes, chacun donc des royaumes de ces cinq diadocs, recommence à lutter pour cette fameuse prépondérance. Et c'est là que Ptolémée Ier fera une œuvre extraordinaire, en créant dans la très stable Alexandrie, une civilisation dont on peut dire vraiment qu'elle sera la civilisation la plus prometteuse. D'ailleurs, c'est très simple, nous en sommes directement les héritiers. Mais en tout cas, ce dont je voulais que vous vous rendiez compte, en 302, c'est-à-dire à l'époque de notre Pétosiris, personne, je dirais, du fond de la Macédoine au fond de l'Inde, ne sait très bien à qui il appartient, à qui il appartiendra, vers quel camp il faudra aller, où est la raison du plus fort et où est la raison du grand prestige. C'est une période d'immenses doutes, c'est une période d'immenses attentes, c'est une période d'une ébullition sourde, ça a l'air d'être paisible, mais tout est possible. Donc 302 sont des années très inconfortables à vivre. Ça, il faut bien vous en rendre compte, cela va expliquer en grande partie comment un homme aussi pénétrant que Pétosiris essaye, vous le verrez, d'exorciser cette instabilité en jouant la carte d'une stabilité religieuse immuable, la stabilité égyptienne, inutile de dire. Voilà pour ce qui concerne la première page de ce journal de 302, c'est-à-dire l'héritage d'Alexandre. Ça, c'est vraiment le grand titre. En deux mots maintenant, je dois vous parler de deux puissances qui, au fond, profitent un petit peu de cet échec de l'épopée d'Alexandre pour grandir deux puissances qui sont tour à tour, page 2, Rome, page 3, Carthage. Rome, Rome est en train de se taguer en 302 avant Jésus-Christ, définitivement, et son empire et son destin. Rome, qui vit bien sûr les grandes heures de sa république, a déjà écrasé, et on n'en parle presque plus, les étrusques. Et elle est en train d'écraser, les étrusques au nord, elle est en train d'écraser au sud les samnites. Vous savez que Rome s'est faite par la destruction des royaumes étrusques et samnites. Bien, les samnites, Rome aura beaucoup plus de peine, j'ose dire, à les liquider, parce que les samnites, quelques années avant 302, viennent de faire subir à Rome le pire des pires, c'est l'humiliation. Souvenez-vous de vos cours d'histoire à l'école, en 321, les Romains passent par les fourches codines, la fameuse histoire des fourches codines, dont on reparlera des siècles et des siècles, la pire humiliation que Rome ait connue. Eh bien, cette humiliation que Rome a subie de la part des samnites est un souvenir tellement épouvantable qu'il faut le juguler. Et justement, en 302, Rome réussit à prendre la capitale du royaume samnite, c'est la ville de Bovianum, qu'on détruit complètement pour que plus personne ne puisse jamais en parler. La destruction de Bovianum, et par là même, si vous le voulez, la fin des prétentions samnites, marque l'hégémonie de Rome sur l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Italie. C'est pour ça que je vous disais, au fond, sur l'instabilité de la grande épopée alexandrine, Rome acier définitivement sa place de pion important dans ce qui va être, en fait, notre histoire. Rome, c'était donc page 2. Carthage, page 3, c'est la seule puissance, j'ose dire, existante à côté de Rome, véritablement. Carthage, qui est formidablement riche à cette époque, et vous le savez bien, formidablement puissante, et surtout, ne l'oubliez pas, formidablement gouvernée, puisque c'est la grande époque de Amilcar, comme par hasard. Donc, avec la pénétration politique qu'est celle d'Amilcar, marchant aussi bien que soldat, Carthage comprend qu'il faut s'étendre vers le nord, qu'il faut avoir une plateforme vers le nord, et cette plateforme privilégiée, c'est naturellement la Sicile. Et 302, c'est les grandes descentes d'armées entières de Carthaginois contre les villes de Sicile, et l'écrasement cruelissime de cités qui avaient tenté de résister. C'est Syracuse d'abord, Cégeste ensuite, Célinonte enfin, et bien d'autres, mais si j'ose dire, qui ne comptent même pas sur l'échiquier des massacres menés par les Carthaginois. Et au fond, les Carthaginois sont en train de posséder la Sicile, de là, un saut de puce, et ils peuvent commencer à remonter l'Italie, Rome s'en rend compte, et attaquent les Carthaginois sur ce terrain encore un peu neutre, je dirais, qu'est la Sicile. Et c'est le début, à ce moment-là, d'une longue histoire qui va marquer l'histoire de Rome pour deux siècles et demi, un siècle et demi, pardon, un siècle et demi, c'est les guerres puniques. Nous sommes donc à la première des guerres puniques et à la première victoire de Rome contre Carthage. Cela finira, comme vous le savez, par l'éviction définitive de Carthage, qui sera non seulement détruite et pillée, mais rasée au point de ne plus ressembler à rien qu'à un triste rivage de nos jours, par la volonté de Rome. Donc, au fond, Carthage, en 302, est le seul, comment dire, rival qui se dresse devant cette Rome formidablement grandissante sur les cendres même du royaume d'Alexandre. Donc, vous voyez, je vous le disais au début, nous sommes dans une période de très grande mutation, de très grande instabilité. Je pense que cette rivalité Rome-Carthage et ce théâtre de rivalité qu'est la Sicile en est une illustration suffisante. Je dois dire quand même deux mots, parce que j'ai pris coutume et je vais continuer, des deux royaumes orientaux qui sont un peu parallèles à cette histoire. Vous allez voir encore, ce n'est pas si sûr. C'est l'Inde et la Chine. Donc, en deux mots, pages 4 et 5. En Inde, on est en train de vivre avec, je dirais, 25 ans de retard, exactement ce que notre Occident a vécu. 25 ans auparavant, c'était Alexandre et cette formidable conquête du monde. Eh bien, l'Inde est en train de vivre son épopée d'Alexandre. Ce moïn ne s'appelle pas Alexandre, il s'appelle Chandragupta. C'est le règne d'un roi, d'un empereur. Absolument phénoménal, aussi intelligent qu'habile, aussi déterminé que cultivé, d'ailleurs c'est important aussi. Il s'appelle donc Chandragupta, fondateur de la dynastie des Moria. Et l'Inde vit au fond, à ce moment-là, pour la première fois, son rêve d'unité. Chandragupta a décidé que tout le subcontinent passerait à la coupe des Guptas. Lui n'y arrivera pas, il n'aura pas le temps, mais son petit-fils y arrivera. Son petit-fils, c'est le fameux-issime empereur Ashoka, que je pense que tout le monde connaît, parce que vraiment c'est une figure tellement phénoménale de l'histoire. Ashoka qui réussira, ça ne durera que son temps, mais il réussira l'unité du subcontinent indien, non pas par la puissance des armes, mais parce qu'il l'a compris, par le message du Bouddha. Vous savez que Ashoka réussira à rallier toutes les cours de l'Inde en les mettant sous la coupe de Bouddha et de son enseignement. Une des plus formidables conquêtes jamais faites par l'homme. Et pour une fois, ça s'est passé bien. Alors, nous sommes encore sous le grand-père, c'est-à-dire Chandragupta. Et je vous disais, ça touche quand même un petit peu notre Occident, ça a l'air loin l'Inde, mais ça touche un petit peu notre Occident, car il y a des satrapies de l'ex-empire Alexandrin qui sont au fond, aux frontières de l'Inde. Et c'est très intéressant de se rendre compte que la cour des Céleucides, dont je vous ai parlé tout à l'heure en vous disant elle est la plus ambitieuse, elle est la plus décidée, la cour des Céleucides doit traiter avec Chandragupta. Parce que si la cour des Céleucides veut évincer les autres satrapies, c'est-à-dire avoir le regard tourné vers l'ouest, il faut qu'elle ait la paix à l'est, donc la paix avec l'Inde. Et il y a un traité extrêmement intéressant entre les Céleucides et les Moria, donc entre l'Occident et l'Orient, là on peut vraiment le dire, lequel traité se terminera par la cession par Chandragupta de 500 éléphants de combat aux Céleucides contre la possession et le contrôle de 50 villes de frontières données à Chandragupta. 500 éléphants contre 50 villes, c'est un marché curieux. Mais toujours est-il que les Céleucides à la bataille de Ipsos pourront engager face aux phalanges macédoniennes qui vont toujours sur deux pattes, ces monstres que personne n'avait vus jusqu'alors en Occident, qu'on appelle les éléphants, et cela nous donnera une écrasée assez phénoménale. Ils le payeront d'ailleurs très cher, les Céleucides, rassurez-vous, ils seront évincés de la carte 30 ans plus tard. L'Inde est donc dans une période de grande expansion, la Chine aussi. La Chine de cette année 302 est en train de vivre, elle aussi, une épopée assez curieuse. Vous vous souvenez que nous l'avons laissée tant soit peu unée indivisible sous la dynastie des Shang la dernière fois. Les Shang sont tombés, leurs successeurs les Zhou sont tombés, et en fait, la Chine n'est plus qu'une division infinie, une mosaïque infinie de petits empires, de petites principautés, de duchés, de marquisas. C'est tellement complexe cette époque-là, c'est tellement divisé, il y a tant de guerres que les historiographes chinois appellent ces siècles-là la période des royaumes combattants. On est en pleine période des royaumes combattants. Cela vous dit bien un peu ce que devait être le théâtre de la Chine. mais un de ces royaumes est en train lentement, sourdement, de faire le jour, je dirais, et de s'imposer, c'est le royaume des Tchines. Et les Tchines, en 302, sont en train de conquérir l'hégémonie. Ils n'ont pas encore tout, mais ils ont presque tout. Avec des méthodes qui sont d'ailleurs chinoises et effroyables, on garde de l'année 302, donc vraiment, alors c'est tellement l'actualité que je devais citer le fait, une victoire du royaume de Tchines sur le royaume de Tchines qui se terminera par décision du roi de Tchines par le massacre des prisonniers. Tous. Oui, mais quand on apprend qu'ils étaient 400 000, ça fait trembler. 400 000 têtes seront empilées devant les ruines de la capitale du royaume de Tchines. Alors je vous rappelle tout simplement que c'est de cette dynastie de Tchines que très peu de temps plus tard sortira le fameuxissime Qing Shi Huangdi, tout le monde connaît, l'empereur des terres cuites, l'empereur de Tchines, qui alors lui arrivera vraiment à la prépondérance et arrivera à être le premier empereur d'une Chine unie et indivisible. Là aussi ça durera peu, mais enfin, ça se prépare. Et c'est, je dirais, dans les gènes de ce royaume de Tchines. Petit fait peut-être important à signaler, parce que l'histoire n'est faite que d'un perpétuel recommencement, comme les Tchines ont besoin de consacrer toute leur force au sud, il leur faut la paix au nord. Comme tout à l'heure, nous avons vu les Célecy d'avoir besoin de la paix à l'est, pour, hein, d'accord ? Comme il leur faut donc la paix au nord, ils ont l'idée, qui paraît saugrenue, mais qui a fait fortune depuis, de construire une grande muraille au nord de leur royaume pour se protéger des incursions barbares. Les premiers tronçons de la grande muraille de Chine datent exactement des années 302 à 298 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire vraiment, encore une fois, la période de Pétosiris. Et voilà, c'est au bout de mon actualité, si je puis dire, mais c'est quand même intéressant, je trouve, une fois de plus, de voir un peu ce qui se passait en ces temps-là. Maintenant, bien entendu, il nous faut arriver à l'Égypte. Que se passait-il en Égypte ? Vous le savez, Alexandre était de fait pharaon d'Égypte. Il est reparti en laissant sur place un gouverneur. Vous savez qu'Alexandre adorait les titres orientaux, c'est donc un satrape qu'il laisse derrière lui. Ce satrape lui est apparenté par une main très gauche. Il s'appelle Ptolémaios, Ptolémée, fils de Lagos. Et Ptolémée, fils de Lagos, sera donc satrape en lieu et place de pharaon Alexandre le Grand jusqu'à la mort du conquérant. Et comme Ptolémée est un homme d'honnêteté, jusqu'à la mort de son successeur, Alexandre II, Égos le petit. Lorsque le successeur sera mort, alors là, rien ne se posera à ce que Ptolémée prenne la couronne d'Égypte. Et en 302, il est roi de la haute et de la basse Égypte, maître des deux terres, maître des deux couronnes, Horus d'or, faux convivant, sa capitale, taureau puissant de son empire, père des nômes de l'Égypte. Et autrement dit, toute cette magnifique et poétique et fronflante titulature égyptienne lui est bien sûr attribuée aussi. Il a choisi de vivre en grec, dans une ville grecque, urbanisée à la grecque, avec des colonnes grecques sous lesquelles on adore des dieux grecs qui parlent grec. Donc Alexandrie est une ville grecque. Rien d'égyptien. Donc, il lui faut à sa cour des grecs illustres. Ça ne suffit pas d'avoir les colonnes, il faut les peupler. Et c'est donc à ce moment-là, je vous l'avais dit, qu'il est le premier des diadocs à avoir cette idée de parier sur l'art et la culture, l'art et les sciences. Et donc de faire d'Alexandrie, je le disais déjà tout à l'heure, un foyer indéfectible. Il y a des centaines de gens qui seront importés à Alexandrie. N'ayez pas peur, ce n'est pas deux centaines dont je vais vous parler, mais au moins de trois. Et vous verrez que ce sont des gens qui appartiennent tellement à notre culture que vous allez vous sentir à Alexandrie à la maison. Le premier, et peut-être le plus illustre de tous, s'appelle Euclide. Ça doit vous dire quelque chose. Séduit par Ptolémée, il s'installe à Alexandrie où on lui offre des moyens de travail tellement extraordinaires, des facilités, des honneurs aussi, tellement pharaoniques qu'Euclide béatement composera à Alexandrie l'ensemble de son traité fondamental, les éléments qui sont la base de toute notre mathématique jusqu'à hier, si l'on peut dire. La fameuse mathématique euclidienne qu'on nous a tous appris. J'entends, enfin, presque. On l'a un peu dépassé, mais enfin, moi pas, les autres, oui. je crois que c'est pas abusif de vous dire pour Euclide, pour Euclide et les autres, cette arrivée à Alexandrie devra se ressentir un peu comme ces génies des années 1920-1930, peu reconnues dans nos vieilles universités d'Europe et qui ont été attirées dans les jeunes universités américaines et y ont découvert un monde merveilleux. Ça devait être un tout petit peu ça, je dirais. L'Alexandrie d'Euclide, ça devait être un peu le Yale de l'époque de Einstein. Ça devait être un tout petit peu ça. Alors, toujours est-il donc que c'est là que Euclide a notamment expliqué que deux droites qui sont rigoureusement parallèles un jour ou l'autre dans l'espace se croiseront. Le fameux troisième postulat des éléments d'Euclide auxquels nous avons cru pendant si longtemps. Eh bien, Euclide et son aventure, c'est Alexandrie. Deuxième personnage, j'en citerai que trois, je ne vous promets pas plus, deuxième personnage importantissime, hiérophile. Là aussi, il fait partie, j'ose dire, de la culture générale, tout au moins pour ceux qui connaissent un peu la médecine et l'histoire de la médecine. Je vous rappelle que hiérophile à Alexandrie sera le premier à s'intéresser à l'œil et au mécanisme de l'œil. C'est le père de toute l'ophtalmologie à la base. C'est le premier à avoir parlé de quelque chose qu'on appelle le système nerveux et avoir pressenti son importance et tenté d'approcher d'ailleurs cette importance. C'est le premier qui a découvert le rôle du cerveau et la moelle épinière qui le nourrit. La première fois qu'on disait une chose pareille. Et c'est surtout, et c'est peut-être pour ça qu'il est, je dirais, populairement connu, le premier médecin occidental à avoir établi son diagnostic de base sur l'examen du pouls de ses patients. La notion de pouls remonte à hiérophile et que je sache aujourd'hui encore quand on fait le pouls important. Hiérophile. Hiérophile qu'on distingue de tous les autres car Dieu qu'il y en a des hiérophiles par son nom de province d'origine, hiérophile de Calcédoine. C'est un personnage aussi illustre que Clyde dans son domaine et il est dans les murs d'Alexandrie. Le troisième et dernier que je cite sera un philosophe. Vous permettez, un au nom de beaucoup d'autres, c'est Piron, Piron d'Hélice qui avait un enseignement absolument extraordinaire puisqu'il disait que rien n'est vrai, rien n'est faux. Même moi, je ne suis peut-être pas vrai donc je ne veux pas qu'on écrive mes cours parce que mes cours peut-être sont déjà faux. Autrement dit, c'est l'inventeur de cette doctrine qui va tellement marquer la culture de ce qu'on appelle le bas-empire, le scepticisme. Il est au fond le père de la grande doctrine du scepticisme. Alors vous voyez, mathématicien, médecin, philosophe et tous les autres que je ne citerai même pas, il leur suffit encore juste d'avoir un instrument de travail. Ptolémée le leur offre. Il a l'idée curieuse d'inventer de grandes salles où on met des écrits et il appelle ça bibliothèque. La bibliothèque d'Alexandrie est née pour permettre encore mieux le travail des savants, de leurs disciples, de leurs élèves et de ceux qui doivent consulter le passé. Cette bibliothèque qui a compté à sa grande époque jusqu'à 286 000 rouleaux et que bêtement, Rome a brûlé, comme vous le savez, en nous faisant perdre strictement tout ce que nous pourrions savoir sur la grandeur du savoir antique. Voilà, vous savez tout. Vous savez dans quel climat maintenant Pétosiris a vécu. Alors, simplement, souvenez-vous que nous avons laissé l'Égypte, 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 en 1300 et quelques la dernière fois. Nous étions au Nouvel Empire. L'époque qui intéresse Pétosiris, c'est ce qu'on appelle la Basse Époque. Alors, je voulais simplement vous rappeler que ce qu'on appelle un peu génériquement la Basse Époque, ce sont littéralement les mille dernières années de l'histoire de l'Égypte. Et que si on leur donne ce titre dépréciatif, j'ose dire, de Basse Époque, c'est que c'est en effet une période formidablement troublée. Les grandes dynasties Thébènes, les 18e, 19e et 20e, en gros des Aménophis au Ramsès, sont maintenant révolues. Il n'y a plus en Égypte de force suffisante pour que le pouvoir soit unique et central. Et pendant ces fameux mille ans, le pouvoir va passer d'une ville à l'autre, d'un homme à l'autre, d'une dynastie à l'autre. Je dirais presque qu'il y a autant de dynasties qu'il y a de changements de capital. Et vous connaissez au moins le nom de certaines de ces capitales. Il y aura Thèbes au début de la 21e dynastie, puis il y aura Thannis, puis il y aura Saïs, puis il y aura Napata, puis il y aura Boubastis, puis il y aura Sébénitos, puis il y aura Alexandrie, enfin, pour redonner, je dirais, du sang à tout cela. Ces changements de capital, ces changements de dynastie, du même coup, ces changements de culture, je dirais, sont très graves pour l'Égypte. Et dynastie après dynastie, on sent l'idée d'Égypte s'étioler. Autrement dit, le prestige des grands pharaons du nouvel empire est de loin bien terni. Et en fait, à travers toute la basse époque, on peut citer de grands pharaons. Il y en a eu. Les Pianquis, les Psamétiques, les Psoussénès, même jusqu'à un certain point, sont de grands pharaons, mais ne sont plus que les pâles fantômes de ce qu'a été la grandeur de l'époque d'un Séti Ier dans Ramsès II, et à plus forte raison, préalablement, d'un Khéops, d'un Khéphren ou d'un Mikérinos. Donc, au lieu de vous montrer tous les pharaons, j'ai choisi de vous en montrer qu'un qui est peut-être le plus grand de ces moins grands. Vous avez devant vous le profil d'une très belle statue représentant le pharaon à Priès de la 25e dynastie. Il a régné au IXe siècle avant Jésus-Christ. Je voulais vous le montrer en vous disant simplement au nom de tous les autres, voilà un roi de basse époque. Mais je ne voudrais pas que vous pensiez du coup que cette basse époque n'a produit que de petites choses. Peut-être que les pharaons étaient moins grands. Peut-être que la cause même des dieux a été moins prestigieuse. Mais je dirais que le niveau de civilisation, le niveau de pensée, donc le niveau de l'art qui est au fond la meilleure traduction que nous en ayons de nos jours, le niveau là est resté constant. Et je voulais l'illustrer en vous emmenant un peu, je dirais, en arrière dans le temps, en 1940, le flou de la photo le prouve bien d'ailleurs. Je voulais vous emmener donc en 1940 dans une ville qui s'appelle Tannis et où on a découvert en fait l'une des grandes œuvres de ce qu'on appelle un peu péjorativement basse époque. J'espère vous convaincre que quant à être bas, j'aurais été bien bas moi aussi à ce prix-là. Je veux dire, j'aurais bien voulu vivre cela. Tannis est donc une de ces capitales épisodiques d'une Égypte divisée déjà. Elle a connu quand même de grands rois qui portent les noms de Pssoussenes, Amenemope, Chechonk. On les connaît par l'histoire, on les connaît par l'historiographie, plus rien, bien entendu, du lustre d'un Ramsès, d'un Séti ou d'un Khéops, c'est vrai, mais quand même de grandes choses. Et un beau jour de 1940, celui qui a voué sa vie allait mieux connaître, M. Pierre Montet, a le privilège de tomber, par hasard, et c'est là que la photo a été prise, sur l'entrée de leur tombeau, l'entrée des tombeaux des rois de Tannis. Et comme tous les égyptologues, ils pensaient tomber sur des tombeaux pillés où on trouverait quelques miettes de la grandeur de Tannis, et, ô surprise merveilleuse, les tombeaux étaient intacts. Et vous savez que ça a été la découverte du fameux trésor de Tannis, que je ne veux pas vous montrer dans le détail, c'est pas ça. Je voulais vous montrer quelques objets du trésor de Tannis pour que vous vous convainquiez que l'Égypte était encore infiniment grande, même si elle était déjà basse. Alors, voilà le fondateur de la grandeur de Tannis, c'est le roi Pssoussénès Ier, dont vous avez sous les yeux le deuxième sarcophage. Il est en argent massif, incrusté d'or. Et en l'ouvrant, M. Montet a eu le privilège de découvrir sur la momie, et il y en avait tellement à côté de la momie, une série de bijoux qui lui ont prouvé au premier coup d'œil que, de l'époque de Toutankhamon à l'époque de Pssoussénès, c'est-à-dire pendant les fameuses mille années que nous avons traversées, nous aussi gaillardement d'un seul saut, l'inspiration, le savoir-faire et la grandeur des orfèvres n'avaient pas baissé d'un pouce. Un pectoral comme celui que vous avez là est absolument glorieux, je dirais, de beauté, non seulement par le poids de l'or et la qualité des pierres et des pattes de verre, mais je dirais par la mise en page, par la beauté architecturale de ce bijou. Pour aussi vous convaincre, je vous montre un deuxième bijou de la même trouvaille, c'est-à-dire du même tombeau de Pssoussénès, c'est ce fameuxissime collier dont je n'ai même plus besoin de vous parler parce que j'entends, on l'a vu et vu et revu tout le temps et partout, quand même, plus de 5800 piécettes d'or et un poids total de 8,642 kg. Inutile de vous dire parce que je pense que tout le monde le sait, le visage du roi regardait de ce côté-ci et bien entendu, cela pendait dans le dos, c'était le contrepoids de ce collier importable du vivant d'un roi comme toutes ces parures, c'est une parure funéraire, c'est l'or chair des dieux dont on a littéralement bardé la momie de Pssoussénès. Mais devant une pièce aussi belle, devant une pièce aussi pure, devant une pièce aussi inspirée, de nouveau, je répète ma phrase, tant qu'à être bas, j'accepte bien d'être bas comme ça, voyez-vous. Après la découverte du tombeau de Pssoussénès Ier, montait juste à côté, tombe sur une deuxième tombe, elle aussi inviolée, la tombe du général Undeba Unded, qui était en fait le commensal de Pssoussénès Ier. Et c'est de nouveau l'enthousiasme, un masque d'or d'une beauté extraordinaire, je ne veux pas le comparer absolument à celui de Tout-en-Gamon, mais on n'en est pas loin tout de même, et sous ce masque d'or, une série de bijoux, peut-être plus beaux encore que ceux de Pssoussénès, puisqu'il n'utilise en règle générale que deux matières, l'or et de l'apilazulie, en particulier le grand pectoral au scarabée que vous avez là. En or, l'apilazulie épate de verre bleu lapisse, est une des merveilles aussi de l'archéologie égyptienne. Pierre Montet pouvait penser que ça suffisait comme ça, on n'est pas égyptologue et chansard à ce point-là. Un coup de pioche est surgi un troisième pharaon. Alors là, la découverte est encore plus extraordinaire, c'est un pharaon si petit face à l'histoire que les chroniqueurs l'avaient oublié. Il était oublié des grandes listes royales, c'est Aménémopée. Et au fond, c'est la découverte de la momie d'Aménémopée et de son trésor qui a permis de le ressusciter. Voilà son masque d'or et peu de bijoux, mais par contre, parmi les plus beaux objets rituels jamais exécutés en Égypte, comme cette éguière de consécration que vous avez là, qui est une pièce d'une telle beauté que ne serait-ce le cartouche qui est là et qui permet tout de suite de l'attribuer à la basse époque, on pourrait parfaitement imaginer cette pièce de la grande époque des Sétis ou des Ramsès. Donc vous voyez vraiment la continuité égyptienne, cette fameuse horizontalité égyptienne est absolument assurée. Cet assez, pourrait-vous dire, eh bien non, Montet a encore la chance de trouver un dernier tombeau. Il appartient à un roi connu, parce qu'il porte un nom connu, c'est Chéchonque II, mais petit roi car il n'a vécu qu'une année, l'année 847 avant Jésus-Christ. Pourtant, lui aussi a sarcophage d'or et masque d'or, voilà le masque, lui aussi a une parure de bijoux somptueuse dont je n'ai extrait qu'un bijou, mais qui à mon avis est aussi un des plus beaux de la découverte de Tannis. C'est un d'une paire de bracelets en or enrichis de lapis et de pâtes de verre. Montrant, preuve que c'est un objet rituel, l'œil, le fameux œil que le faucon Horus traite à ses fils pour avoir de la lumière dans le trajet de l'au-delà. C'est le fameux œil Ujjat qui est en fait l'œil du faucon sacré et non pas un œil humain. L'œil Ujjat qui guide donc le mort à travers les plaines de la nuit pour gagner la lumière d'Osiris. Alors, j'espère vous avoir prouvé, si j'ose dire, à travers ces quelques exemples tirés du trésor de Tannis qu'en fait, l'Égypte est encore, dans les années qui nous intéressent ce soir, à une extraordinaire grandeur, une extraordinaire horizontalité. Bien sûr, cette horizontalité sera perturbée. Bien sûr, cette Égypte agonisante tout de même, en tout cas, à ce point rétréci qu'elle frôle l'agonie, l'Égypte aura à subir la coupe d'envahisseurs. Et chacun sait qu'il y aura d'abord les Babyloniens, puis les Assyriens, puis les Perses qui seront tour à tour maîtres de l'Égypte. Et alors, ce que les Égyptiens n'avaient pas fait, c'est-à-dire vraiment la totale décadence de leur empire, ces envahisseurs tour à tour vont le faire. Surtout les Perses qui prendront à ce point l'Égypte pour une terre de rapport qu'ils la pressureront son blé, son or, ses biens, et même, je dirais, sa culture et ses dieux, au point de laisser derrière eux véritablement le désert. Les Perses seront les pires maîtres que l'Égypte a jamais connus. Donc, le jour où les Égyptiens apprendront par la gazette de Thèbes que l'horrible pharaon Darius III, Codoman, leur pharaon, parce que l'Égypte est à lui, leur pharaon Darius III a été tué par un jeune blond au sourire fixe, ce jeune blond au sourire fixe deviendra un héros. Quand donc Alexandre le Grand, vainqueur de Darius III, au lendemain de la bataille de Issos, s'est présenté aux portes de l'Égypte, il n'a pas été reçu comme un quatrième envahisseur après les Babyloniens, les Assyriens et les Perses, il a été reçu comme un libérateur. Alexandre le Grand est entré en Égypte comme le libérateur de l'Égypte et parvenu dans la ville de Memphis, il s'est fait le jour même offrir la double couronne. Mais vous connaissez Alexandre et cette extraordinaire intelligence politique qui était la sienne. Face au prodigieux passé de l'Égypte, il n'a pas accepté la couronne, disant « Je ne m'en sens pas digne parce que je ne connais pas encore assez cette couronne et je veux que les dieux me la donnent ». Alors, il est allé se faire reconnaître comme fils des dieux d'Égypte par l'oracle de Siwa, un oasis à l'ouest de la Basse-Égypte. Puis, il est revenu et on l'a couronné et comme tous les pharaons d'Égypte depuis Narmer, pour ne pas faillir à la tradition, il a fondé une ville nouvelle. Cette ville nouvelle, c'est Alexandrie justement. Alors, je devais vous montrer ce visage d'Alexandre le Grand qui a reçu des dieux d'Égypte la double couronne en fait du royaume. Je vous ai dit qu'avec cette intelligence politique qui était la sienne, Alexandre le Grand avait véritablement suivi la tradition, respecté la tradition, emboîté le pas à une tradition millénaire, fondé une ville comme Narmer en particulier. Mais aussi, et ça on le sait moins et on le dit moins, comme tous les pharaons d'Égypte qui accédaient au trône, le premier souci était de s'assurer que tous les dieux d'Égypte sont bien, s'assurer que tous les temples sont bien, restaurer là où il faut, agrandir là où il faut. Et on ne se souvient pas assez que Alexandre le Grand, si peu qu'il soit resté en Égypte, a pris le temps de marquer de son saut les temples d'Égypte. Et dans l'un au moins, ce passage est encore évident, c'est le temple de Luxor que vous reconnaissez certainement maintenant. Vous vous souvenez, je pense que j'avais essayé de vous montrer au temple de Luxor, au fond, ces deux pôles, je dirais, de l'esthétique égyptienne, d'un côté gigantesque, immuable et solennel, comme le sont les grandes colonnes que vous avez devant vous, de l'autre côté, extraordinairement esthétisante, je dirais même gracieuse, ces colonnes fasciculées que vous avez vues la semaine passée, en étaient au fond l'illustration. Et bien, dans ce temple de Luxor, dû essentiellement, je vous l'avais dit la semaine passée à Aménophis III et à Ramsès II, dans ce temple de Luxor, la basse époque est présente. Devant le temple, première chose que je dois vous montrer, devant le temple, on a mis au jour et aujourd'hui bien présenté, je dirais, le premier tronçon de la voie sacrée qui amenait du temple de Luxor au temple de Karnak. Et comme le voulait la tradition, cette voie sacrée, ce dromos, était bordé de Sphinx à tête de Pharaon. Il n'est pas peu émouvant de savoir ou il n'est pas peu émouvant de se souvenir que la tête de Pharaon que vous voyez se répéter ainsi de Sphinx à Sphinx est celle du dernier roi égyptien, égyptien, je veux dire le dernier monarque autochtone, le dernier égyptien à avoir occupé le trône d'Égypte, c'est Nektanébo II, juste avant que les Perses s'en occupent, juste avant que les Grecs et les Macédoniens reprennent l'héritage. Voilà donc le visage du dernier Pharaon égyptien et voilà le visage du premier Pharaon occidental, Alexandre ayant appris donc à Memphis que le temple de Luxor avait un reposoir à barque qui mena ses ruines a ordonné qu'à son nom il soit restauré et comme le veut la tradition, lui régnant a été représenté ici en adoration devant Amon et Mine. Voilà donc peut-être la première représentation d'Alexandre le Grand, soit donc un Grec, devant les dieux d'Egypte représenté à l'égyptienne parlant les hiéroglyphes égyptiens et portant même son nom dans un cartouche égyptien ici. Comme peut-être vous ne voyez pas très bien voilà un deuxième détail le même Alexandre cette fois-ci devant Amon et comme vous ne voyez toujours peut-être pas très très bien voilà le détail centré du même bas-relief voilà Alexandre le Grand dans peut-être sa vision la plus inattendue Pharaon d'Egypte faisant offrande à Amon. Donc véritablement sur tous les plans Alexandre le Grand a été d'un respect extraordinaire des traditions égyptiennes des usages égyptiens et je dirais même des devoirs royaux d'un monarque égyptien. Puis comme je vous l'ai dit il est parti et c'est à ce moment-là que s'est ouverte la grande dernière dynastie Ptolémée Ier puis ses successeurs. Alors vous savez que Ptolémée Ier je l'ai dit tout à l'heure a occupé le trône d'Egypte des 331 c'est à ce moment-là qu'au fond il est devenu de sa trappe qu'il était pharaon et il ouvre ainsi la dernière dynastie importante je dirais de l'histoire de l'Egypte la dynastie l'Ajide je vous rappelle Ptolémée étant fils de Lagos on nomme une dynastie d'après le nom du père du fondateur donc la dynastie l'Ajide Ptolémée Ier donnera naissance à Ptolémée II qui donnera naissance à Ptolémée III la suite serait la sainte on va jusqu'à Ptolémée XIV 14 rois porteront le nom de Ptolémée mais la dynastie finira tout de même sous la coupe d'une reine vous le savez sans doute ce sera Cléopâtre Cléopâtre dont la justice historique quand même oblige à vous dire qu'elle n'était ni la première ni totalement la dernière elle portait le numéro 7 la grande Cléopâtre c'est Cléopâtre VII et de 331 à 30 avant Jésus-Christ soit vraiment 3 siècles presque jour pour jour l'Egypte vivra l'heure Ptolémée alors je voulais vous montrer quelques visages de ces Ptolémées égyptianisées bien sûr par soucis de culture voilà Ptolémée numéro 3 Ptolémée évergète et depuis le temps que vous le voyez voilà sous vos yeux Ptolémée épiphane soit Ptolémée V le premier beau visage que vous avez vu appartient aujourd'hui aux collections du musée du Vatican à Rome le visage noir de Ptolémée III l'admirable étude que vous avez là qui est encore plus belle à mon sens mais qui est toute petite appartient à la fondation Gulbenkian à Lisbonne et je vous disais la dynastie se terminera avec Cléopâtre je me devais donc de vous montrer la tête de Cléopâtre ne serait-ce que pour rappeler à ceux qui auraient pu l'oublier qu'elle ne ressemblait décidément pas à Lys Taylor voilà donc Cléopâtre VII celle qui a vraiment tenu non seulement le destin de l'Egypte mais on peut presque dire le destin du monde dans ses mains jusqu'à la bataille d'Axiom et je crois pouvoir vous dire que Cléopâtre VII sera la dernière le dernier souverain est-ce qu'on dit souveraine ? je pense oui la dernière souveraine de l'Egypte puisque les empereurs de Rome qui suivront ne se considéreront pas comme Pharaon ils seront César mais la dernière à avoir porté les titres et les prérogatives de Pharaon c'est donc Cléopâtre VII dont vous avez le visage devant vous maintenant nous abordons un autre chapitre j'ai beaucoup parlé d'histoire parce que ça me paraissait très très important que vous vous rendez compte de cet extraordinaire brassage de culture brassage d'ethnie brassage de langue donc brassage de mythes et de religion et j'arrive à ce point maintenant qui est le point qu'on se pose dès qu'on étudie un peu ce chapitre là de l'histoire mais comment les hommes ont-ils réussi à vivre ou si vous aimez mieux à survivre à ces formidables brassages de culture à quoi pouvait bien croire un Égyptien alors que son Pharaon était grec à quoi pouvait bien croire un grec d'Egypte alors que tous ses concitoyens étaient égyptiens est-ce que vous voyez un peu le problème qui a dû être simplement le problème du tout un chacun fallait-il continuer à croire aux croyances millénaires et donc éprouvées de la vieille Egypte ou fallait-il tourner le dos et croire en ce qu'était je dirais l'héritage grec et chose extraordinaire il s'est créé à cette époque là une véritable culture syncrétique je veux dire que grec et égyptien ont en quelque sorte dialogué adoptant l'essentiel de la foi égyptienne qui était formidablement forte et puissante encore parce que formidablement vieille disons mais y ajoutant ce dont le génie grec avait besoin donc syncrétisme et je crois le mot juste alors je voulais vous montrer pour illustrer cette notion de syncrétisme pour montrer quand même ce vacillement des cultures je voulais vous montrer maintenant quelques objets qui sont superbes donc au moins ça va vous contenter les yeux mais qui sont aussi passionnants parce qu'ils trahissent tous cette sorte de dialogue qui paraît presque impossible et qui pourtant a réussi entre grec et égyptien alors pour ouvrir cela j'ai simplement choisi un anonyme ce que vous avez sous les yeux c'est un masque funéraire mais je trouve qu'il a de tellement grands yeux étonnés qu'il me paraît être parfaitement ce qu'a dû être l'égyptien de cette époque là c'est à dire celui qui ne savait plus sur quel horizon mettre ses yeux alors de l'époque ptolémaïque et provenant donc de tombes ptolémaïques c'est à dire exactement de personnages qui sont à cette charnière des mondes voici quelques objets cultuels un l'un des plus vieux symboles de l'égypte le scarabée képer qui est le symbole je pense vous le savez de la naissance et de la renaissance qui est celui qui garantit la naissance et la renaissance car en égyptien antique képer veut dire scarabée mais képer veut dire naître aussi le scarabée et donc si j'ose dire le symbole parfait de la naissance et de la renaissance à l'époque ptolémaïque on porte encore sur soi pour l'éternité des scarabées comme cet admirable scarabée de l'apilazulie gris très rare et donc très prisé à cette époque là monté sur or avec une chaîne qui est d'ailleurs une merveille si vous le remarquez de régularité symbole égyptien donc d'une tombe ptolémaïque provient également cet autre suprême symbole égyptien je l'ai expliqué tout à l'heure donc je peux passer vite c'est le fameux œil oujate je vous rappelle que et surtout pour un grec habitant l'égypte s'aventurer dans le monde de l'au-delà c'est s'aventurer dans la nuit la plus totale le grec de toute façon est appelé à aller aux champs-élysées et bien relisez votre homère relisez votre virgile qui a repris tous ces mythes là les champs-élysées c'est tout qu'aimable comme séjour donc avec une certaine appréhension on s'y aventurait mais on avait des protections et Horus a donné son œil à celui qui sait reconnaître sa puissance pour s'éclairer le long du chemin c'est ce fameux œil oujate que je vous montrais sur le bracelet de Chechonk et bien voilà un œil oujate qui a mille ans de moins que celui du bracelet de Chechonk il date de nos années 302 et donc il nous montre bien cette adoption des grands symboles par les grecs je vous en profite d'ailleurs pour vous montrer parmi les deux plus beaux yeux oujate que l'on puisse voir et c'est un objet presque accessible puisqu'il est à Paris musée du Louvre c'est la face antérieure d'un petit coffret à tablette d'ivoire ayant appartenu à une des dernières grandes 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 prêtresses que nous connaissions la divine adoratrice Damon Chapénoupette fille du pharaon Pianqui mais là je trouvais que cette composition d'un double œil oujate recomposant une sorte de visage humain idéal pourrait-on dire était si beau que j'avais envie de vous le montrer voilà c'est tout et avec l'aide du scarabée qui fait battre le cœur parce qu'il fait renaître avec l'aide de l'œil qui vous guide parce qu'il apporte la lumière alors vous pouvez vous avancer sur le chemin de l'éternité la barque donc la fameuse barque du soleil devient à ce moment là votre véhicule et voilà une somptueuse barque funéraire en bronze qui a été retrouvée dans une tombe ptolémaïque et qui appartient aujourd'hui aussi à la fondation Calouste Gulbenkian donc cela provient si vous le voulez de cette même comment dire obédience que cette sorte de nouvel homo méditerraneus qu'est l'alexandrin a consacré à sa foi absolue ces gens là donc ces gréco-égyptiens ces gens là continuent bien sûr à croire en les dieux et avec peut-être plus de ferveur que jamais preuve en est d'ailleurs que les statues des dieux sont plus belles que jamais avouez que devant cette image du dieu Hamon on respire la sérénité le hiératisme la grandeur l'immuabilité des plus grandes époques et pourtant cette oeuvre là date du début de l'époque ptolémaïque ça date de l'époque de Pétosiris à peu de choses près et il est peut-être intéressant de vous rappeler que formidablement grandit presque à la taille dans Colosse d'Abu Simbel l'objet original mesure 14 cm de hauteur il est en or massif et il est gardé aujourd'hui aux métropolitaines de New York que vous voulez donc simplement l'utiliser pour vous montrer rien n'a changé les dieux continuent à être vénérés mais et c'est là que ça devient intéressant n'oubliez pas que les grecs ont aussi leur dieu donc il se passe tout un travail de dialogue tout un travail d'osmose tout un travail presque le terme va peut-être vous choquer mais il est quand même assez juste de flirte entre ces divinités et ainsi on s'accoutumera à parler non plus simplement d'Amon mais bien souvent de Zeus Amon on s'oblira à parler non plus véritablement et seulement d'Isis mais d'Era Isis plus seulement d'Athor mais d'Athor par Aphrodite donc on remarque que les dieux d'Egypte demeurent vivants peut-être plus qu'ils ne l'ont jamais été mais qu'au fond ils se teintent d'une sorte de comment dire d'aura particulière ainsi dans cette statue d'Isis que vous avez devant vous il y a des éléments parfaitement égyptiens comme la couronne de Haute-Égypte mais la guirlande de fleurs par contre elle est parfaitement grecque donc au fond on voit je ne dis pas la religion égyptienne se pervertir mais je dirais au contraire s'enrichir de cet apport méditerranéen qui va la marquer et puis on constate surtout chose extraordinaire que les grecs sont bien des grecs c'est à dire plus les dieux sont étranges plus ils leur paraissent efficaces et donc on voit le succès très grand de divinités qui jusqu'alors avaient été pendant des milliers d'années considérées comme relativement petites et populaires et qui deviennent de grandes divinités parce qu'elles sont assez étranges pour attirer les grecs ainsi l'hypopotame Tuéris déesse des parturiantes déesse des accouchements déesse des délivrances dont le culte à la fin de la basse époque et en période ptolémaïque connaît un regain extraordinaire ainsi que le prouve cette admirable statue bien connue d'ailleurs du musée du Caire également inquiétant je trouve cette image là fabuleuse d'ailleurs ceci qui représente le dieu Khnoum le dieu à tête de Bélier gardien lui des secrets interdits gardien de ce qui ne peut pas être révélé gardien autrement dit des arcanes de la magie cette divinité à tête de Bélier sera extrêmement prisée par les grecs et par les romains par son étrangeté même et j'offre à votre méditation de ce soir en cas d'insomnie que au fond on va continuer à adorer ce dieu je m'explique le dieu Khnoum homme à tête de Bélier est le gardien de ce qu'il ne faut pas savoir gardien de ce qu'il est interdit de savoir il est donc le séducteur il sait mais ne veut pas dire il est celui qui par excellence peut distiller les savoirs interdits chez nous et dans notre culture il a un nom il s'appelle Lucifer et on l'appellera Satan mon dieu je m'en étrangle on l'appellera Satan et j'aimerais vous rappeler que dans l'iconographie Satan nous le représentons comme un homme à tête de bouc autrement dit Khnoum n'est jamais mort il a au fond passé d'une culture à l'autre en s'appelant d'abord Lucifer ce qui est noble Satan ensuite ce qu'il est un peu moins et bien voilà une image de Khnoum datant justement de cette fameuse période ptolémaïque c'est d'ailleurs la plus impressionnante que je connaisse vous pouvez aller lui rendre hommage au British Museum de Londres et en fin de compte car on arrive à la fin n'ayez crainte en fin de compte ces divinités finiront pas tellement se mélanger les unes aux autres Amon avec Zeus Isis avec Hera à tort avec Aphrodite que au fond leur visage même se mettra petit à petit à changer et je voulais vous montrer parce que je la trouve quand même très intéressante cette image complètement grecque pour finir de la très vieille égyptienne Isis celle que vous avez devant vous c'est Isis et l'adorable bambin qui apparaît derrière c'est son fils Horus et bien donnez-lui 200 ans de plus et la même dame avec le même bébé s'appellera la Vierge et le Christ autrement dit là aussi le passage est naturellement extraordinairement évident dirais-je alors toutes ces aspirations au syncrétisme culturel vont tenter d'être récupérées par la cour des Ptolémées qui essayeront de créer une sorte de dieu des dieux et de maître des maîtres avec cette habileté qu'ils ne soient ni totalement grecs ni totalement égyptiens mais une sorte de composé des deux ils inventeront donc un dieu qui sera le dieu de leur dynastie il s'appelle Serapis et vous l'avez sous les yeux or chose assez étonnante cette invention théologique de Serapis ne survivra pas aux Ptolémées il disparaîtra avec eux les romains l'auront déjà oublié Serapis mourra très jeune si l'on peut dire sauf en province et souvenez-vous il y a de cela très peu de temps quelques années à peine des fouilles menées par l'institut français d'archéologie orientale non plus le long d'une île mais dans ses marges que sont les oasis avait permis la découverte d'un temple d'abord et d'une nécropole de prêtres et on y avait mis au jour un des derniers produits de l'orfèvrerie égyptienne en fait de style complètement grec c'est la couronne votive d'un grand prêtre de Serapis couronne donc vous le voyez de feuilles végétales bien entendu et au centre sur le front le temple est l'image de Serapis ce bijou qu'on peut presque être dire le dernier grand bijou de la tradition égyptienne est aujourd'hui conservé au musée du Caire et je trouve qu'il entraîne très bien dans ce tableau de la religion que j'essayais rapidement bien entendu de vous constituer donc gardez surtout en mémoire ceci il y aura mélange il y aura bien entendu déformation je dirais et de la religion égyptienne et de la religion grecque mais cette religion dite de basse époque sera tout de même une religion extraordinairement vivace et de fait de visage beaucoup plus égyptien qu'hélénistique à proprement parler et maintenant vous savez tout pour que nous puissions gagner tout Naël Gebel et nous y consacrer le premier jour nous étions c'est à dire il y a trois semaines deux semaines je sais pas nous étions à Memphis la semaine passée nous étions à Thèbes et cette fois-ci nous sommes exactement entre les deux je pourrais dire c'est à dire à équidistance nous sommes tout près de la ville de Minier qui est sur la carte et un tout petit peu au sud de Minier à sept kilomètres et demi d'une île se dresse l'endroit vers lequel je vous amène maintenant c'est donc cette nécropole de Thouna El Gebel mais bien entendu vous savez bien on ne construit pas une nécropole comme ça dans le vide pour qu'il y ait des morts il faut qu'il y ait d'abord eu des vivants donc pour qu'il y ait une nécropole il faut qu'il y ait une ville d'abord je vous amène si vous permettez en ville la ville dont dépend Thouna El Gebel s'appelle aujourd'hui Ashmounen dans l'antiquité elle s'appelait Khmounou Khmounou le nom égyptien antique vient en fait de Khmoun Khmoun ça veut dire huit le chiffre huit Khmounou cela veut dire donc tout simplement la ville des huit alors qui sont ces mystérieux huit ce sont en fait huit babouins quatre babouins mâles quatre babouins femelles qui les accompagnent qui selon la théogonie du lieu auraient créé le monde autrement dit j'essaye par là de vous faire comprendre tout simplement Khmounou Ashmounen si vous préférez est l'un des plus vieux centres de civilisation égyptienne l'un des plus vieux centres de la pensée égyptienne parce que c'est à Ashmounen que l'un des systèmes les plus puissants expliquant l'origine et la création de notre monde a vu le jour le monde créé par les huit babouins donc cette ville d'Ashmounen est une très vieille ville et c'est une ville emplie je dirais de spiritualité le diapo enfin le document que vous avez sous les yeux c'est le nom en égyptien le nom en hiéroglyphe de Khmounou et vous êtes tous des champollions parce que vous avez déjà vu un, deux, trois, quatre cinq, six, sept, huit Khmoun huit l'idéogramme de la ville au centre Khmounou voilà le nom de la cité tel qu'il est inscrit dans les tables géographiques des temples d'égypte et cela me permet d'ajouter ceci le dieu de cette ville de Khmounou était Thoth l'Ibis que vous avez justement au-dessus et souvenez-vous Thoth est celui qui a mis au point les hiéroglyphes mais surtout qui les a transmis aux hommes pour permettre à l'homme faible jusqu'alors de développer son savoir et sa connaissance c'est à vous dire que dans les murs de Ash Mounain tout baignait dans ce savoir et dans cette connaissance c'est certainement une des villes les plus extraordinairement spiritualisées que l'on ait connu alors vous voilà sur place et que reste-t-il rien du tout ça va donc être court notre visite de Ash Mounain il faut savoir en effet que dès l'instant où l'égypte a basculé au christianisme les premiers chrétiens se sont attaqués à ces centres spirituels avec particulièrement de violence tous les temples ils les ont naturellement mutilés tous les dieux bien entendu ils les ont mis à mort mais particulièrement là où les dieux étaient forts j'avais eu l'occasion de vous parler du temple d'Héliopolis où était adoré le dieu Ra complètement détruit et bien Ash Mounain et le dieu Thoth ont s'y acharné de la même façon pas une pierre debout n'a été laissée ou presque alors on a retrouvé par la chance des fouilles une statue colossale 1 sur 8 des fameux babouins dont je vous parlais tout à l'heure et ce babouin est si beau que je voulais vous montrer quelques détails voilà l'une de ses mains bien conservée et un autre détail c'est le cartouche de celui qui l'a dédicacé vous reconnaissez certainement le cartouche du roi Aménophis III au nouvel empire autrement nous sommes sur un champ de fouilles où vraiment presque rien n'a fleur tellement a été forte la hargne des premiers chrétiens mais dès que l'on pourra y fouiller vraiment systématiquement par strath c'est toute l'histoire de l'Egypte qu'on retrouvera on retrouvera et vous allez le voir dans un instant des traces plutôt l'émaïque puis le nouvel empire le moyen empire l'ancien empire car vraiment l'origine de Khmounou se perd dans la nuit des temps voilà on a même retrouvé plus récemment encore après les babouins ce qui a vraisemblablement été les grands socles sur lesquels les 8 statues originales étaient présentées dans le temple même du dieu Toph la ville elle-même donne un peu ce spectacle-là aujourd'hui c'est-à-dire une sorte d'immense vide et puis de temps en temps comme un paysage lunaire des pans de murs de briques pour la plupart marquant les vestiges de quelques-uns des grands monuments de ce temps-là sans vous les montrer tous n'ayez peur le plus prestigieux un bout de pylône avec l'image d'un pharaon faisant offrande à Toth le pharaon vous l'avez sous les yeux le cartouche est évident c'est Ramsès II vous voyez on y trouve l'image d'Amenophis III par les babouins on y trouve l'image de Ramsès II par cet offrand on y trouve encore beaucoup d'autres images c'est vrai mais ce qui m'intéresse c'est ce qu'on a élevé à H. Mounain dans les fameuses années 302 alors pour cela il faut aller à l'occident de la ville et tout d'un coup on découvre un décor mais lunaire de nouveau surréaliste presque de ruines avec des colonnes dont on voit au premier coup d'œil qu'elles n'ont rien d'égyptien regardez leur cannelure regardez les fragments de chapiteaux on se croirait tout d'un coup en pleine Grèce ou en pleine Sicile et en effet vous êtes dans la partie ptolémaïque de H. Mounain alors c'est beau comme les gravures de piranès je veux dire par là que c'est encore de ces champs de ruines sur lesquels le temps s'est véritablement arrêté avant les autoroutes et les McDonald's et c'est peut-être ce côté là qui est le plus attachant sur le site d'H. Mounain et au fur et à mesure que l'on avance au fur et à mesure on se rend compte de la hargne de cette destruction bout de colonne bout de chapiteau tout cela vit encore oublié et négligé par l'histoire mais les archéologues sont là et là où ils pouvaient le faire ils l'ont fait c'est à dire ils ont remonté quelques-uns de ces vestiges et ce que vous avez devant vous est une construction qui est à peu près contemporaine de notre Pétosiris c'est un cadeau offert par le pharaon Ptolémée III et sa grande épouse la reine Arsinoé au dieu Thoth d'H. Mounain qu'est-ce que c'est ? ça n'est pas un temple c'est ce qu'on appelait à l'époque une basilique c'est-à-dire tout simplement une sorte de grande place couverte comme vous le savez sans doute où les maîtres à penser d'H. Mounain pouvaient enseigner leurs disciples ceci a été le lieu d'enseignement et le lieu d'enseignement dont je vous rappelle qu'il était l'un des plus spiritualisés de toute l'Egypte l'un donc des plus transcendés je dirais de tout le monde antique et c'est quand même extraordinaire de se dire que à l'abri de ces colonnes à l'abri de la toiture qu'elle supportait là exactement peut-être quelques-uns des plus grands cours de spiritualité ont été donnés justement dans les années 300 à 200 avant Jésus-Christ le bâtiment est d'un luxe phénoménal puisque quelques grecs que soit leur esthétique ces colonnes n'en sont pas moins égyptiennes par le matériau ce sont des monolithes de granit venus d'Assoin alors je dirais que par là même vous avez vraiment je dirais tout le procès de l'époque ptolémaïque le style est grec mais le langage de l'architecture demeure égyptien par l'usage de ce granit qu'il fallait transporter par voie de Nil sur des centaines de kilomètres pour le faire parvenir jusqu'ici par terre gisent encore les morceaux de ces chapiteaux et là encore regardez nous sommes en pleine palmette corinthienne qui montre bien l'importance donc de l'apport grec strictement et on a retrouvé par chance on a retrouvé par chance la dédicace des fondateurs au nom du roi basileï ptolémaïou au nom du roi ptolémée et un peu plus loin voilà et la reine arsinoé dont vous avez le nom ici je me permets juste de faire un tout petit arrêt sur elle si vous permettez on entend toujours tellement dire que tous ces 14 ptolémées ne parlaient pas l'égyptien ne comprenaient pas l'égyptien ne comprenaient pas l'égypte ne cherchaient pas même à s'approcher de cette égypte on l'a tellement dit et au fond c'est tellement faux arsinoé en particulier était une des femmes connues pour la plus grande élévation de sa culture très éprise très curieuse je dirais de tout ce qui concerne les secrets au delà des secrets c'est à dire l'ésotérisme très éprise de cela elle s'était entourée des plus grands sages de l'égypte et on raconte je ne vous donne que cet exemple mais je le trouve tellement beau que quand la reine arsinoé est morte on a vu descendre du ciel un être de lumière qui s'est penché sur elle qui a coupé une boucle de ses cheveux qui est remontée au ciel et qui a jeté ses cheveux au ciel c'est depuis ce jour là que nous avons la voie lactée la légende est tellement jolie que je voulais vous l'évoquer à propos du nom de cette arsinoé une des très grandes bienfaitrices du temple de Hachemounen alors quand on sait maintenant que Pétosiris était grand prêtre à Hachemounen alors à plus forte raison j'entends il fallait vous montrer cette ville et il fallait surtout parler de ses grands bienfaiteurs en particulier les ptolémétrois et Arsinoé et au bout de cette basilique on a retrouvé également une sorte de logement souterrain de crypte souterraine dans laquelle on peut s'imaginer et on imagine que les écrits les plus sacrés et du même coup les plus hermétiques de la gnose de Hachemounen avaient été renferbés et bien tout cela notre Pétosiris en a eu la responsabilité en tant que grand prêtre et un jour Pétosiris est mort alors bien sûr sa momie a quitté Hachemounen et s'est rendu loin 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 dans le désert à Tuna el-Guebel la plus importante des nécropoles du lieu vous voilà à Tuna el-Guebel je pense n'avoir même pas besoin de vous dire regardez comme c'est beau à mon avis c'est un des plus beaux paysages d'Egypte c'est en tout cas un des plus beaux paysages d'Occident vous savez là où le soleil disparaît cette porte du royaume des morts qui est tellement admirablement emblématisée par la douceur des contreforts de la chaîne et en plus de ça par la beauté et la qualité de la couleur du sable il y a vraiment un espèce de sentiment extraordinaire d'éternité quand on se promène à Hachemounen de temps en temps la roche affleure mais cette roche jamais on n'a pu l'utiliser pour les morts car il s'agit d'un calcaire tellement lâche je dirais qu'on ne peut ni le percer ni le sculpter c'est le fameux calcaire numilitique formé en fait de millions de petites concrétions de coquilles du miocène qui ont été agglomérées mais qui cèdent sous le ciseau donc et fatalement il a fallu construire les tombeaux autrement dit on est revenu à l'idée du mastaba tel que l'ancien empire l'avait connu alors c'est ce que nous allons découvrir maintenant la nécropole de Tuna el-Guebel est gigantesque elle occupe un front de plus de 22 km le long de cette chaîne mais elle a bien entendu comme la nécropole Tébène c'est bon et c'est moins bon quartier vous pouvez donc imaginer que Péthosiris est au coeur du bon quartier et les égyptologues ont compris pourquoi ce coin là était particulièrement privé c'est parce que bien avant les Ptolémées peut-être même déjà à l'époque des Ramsès c'est là exactement à cet endroit qu'étaient gardés les Ibis qui incarnaient matérialisaient représentaient la puissance du dieu Thoth dieu de H'mounou donc il est très vraisemblable que cette sorte d'enclos que vous avez là servait à garder les Ibis sacrés représentant le nôme même de H'mounou bien entendu ces Ibis avaient un temps terrestre court et lorsqu'ils mouraient ils étaient embaumés et on a retrouvé aussi sous l'enclos le long de galeries qui n'en finissent plus je n'exagère pas sur des kilomètres on a retrouvé la catacombe de ces Ibis et quand elle a été retrouvée à la toute fin du 19ème siècle elle contenait non pas des centaines non pas des milliers non pas des dizaines de milliers mais plus de 600 000 momies d'Ibis dont les riches étaient mis dans des sortes de cercueils en pierre adornés de têtes d'Ibis en bronze aux yeux incrustés d'or et d'argent dont les moins riches avaient enfin bref essayez d'imaginer ce que cela a pu être une formidable galerie d'Ibis dont les plus beaux exemplaires sont allés peupler nos musées vous en retrouvez au Louvre vous en retrouvez à Berlin vous en retrouvez à Turin et plus loin encore bien entendu et bien tous viennent de cette fameuse catacombe de H. Mounain donc voilà le détour d'une galerie et donc voici le détour d'une autre galerie mais enfin tout cela donc sillonne sous terre naturellement que la présence de ces Ibis donc la présence de Thoth rend cette partie de la nécropole plus sainte que tout autre naturellement donc c'est ici qu'est le bon quartier de la nécropole et c'est dans les années 1920 qu'on commençait les fouilles de ce quartier de la nécropole mis d'ailleurs sous la responsabilité de M. Lefebvre Lefebvre a donné ses années à fouiller cette nécropole et c'est lui qui a découvert le tombeau de Péthosiris alors je voulais d'abord vous montrer un peu cette nécropole parce qu'elle est extraordinairement attachante tout n'y est pas en très bon état je dois dire parce que tout n'y est pas admirablement construit on n'est plus ni à l'époque des Ramsès ni à l'époque des Khéops donc tout de même bien souvent ces tombeaux sont construits de briques on en reparlera dans un instant bien souvent leur état de conservation est donc assez piètre comme le document un peu général que vous avez ici mais à force d'avoir fouillé depuis M. Lefebvre à force d'avoir refouillé en particulier depuis M. Samy Gabra qui a été aussi égyptien qu'il est un des très très grands inventeurs de Touna El-Ghebel depuis le temps donc qu'on a travaillé sur ce site on a appris à classer ces tombeaux à dater ces tombeaux et on constate une chose intéressante parce qu'elle justifie exactement ce que je vous ai dit jusqu'à présent tous les tombeaux de la nécropole de Touna El-Ghebel datent pour les plus anciens des années 300 avant Jésus-Christ pour les plus récents des années 80 après Jésus-Christ c'est à dire exactement cette fameuse période de pénétration de j'ai dit fleurs tout à l'heure souvenez-vous d'osmose ou en tout cas de tentatives d'osmose de syncrétisme si vous aimez mieux et donc on constate ceci les plus anciens tombeaux ceux des années 300 sont d'un style encore purement égyptien et ils sont construits comme le veut la tradition égyptienne en pierre et petit à petit on voit les tombeaux devenir de plus en plus grecs voire de plus en plus romains car les derniers sont romains et ils ne sont plus construits en pierre ils sont construits en briques à l'imitation des maisons civiles du temps autrement dit c'est toute une histoire de ce dernier chapitre des rituels funéraires qui est raconté seulement dans les murs de ces tombeaux de Tuna El-Gébel alors je vous en ai amené quelques-uns que vous réalisiez cela voilà un tombeau de pierre parfaitement égyptien regardez le talutage des murs regardez l'ordre des colonnes voilà un autre tombeau plus modeste mais encore parfaitement égyptien même talutage des murs même fruit des murs et même colonne à l'égyptienne surtout même usage de la pierre aussi bien dans la façade que dans l'antichambre qui était là dans la porte de passage de l'antichambre à la chapelle qui était là-bas donc voilà un tombeau de style purement égyptien parfaitement égyptien et le temps passant tout d'un coup on voit ces gens-là s'intéresser ou se souvenir si vous préférez de leur racine grecque continuer à construire en pierre mais alors en adoptant l'esthétique grecque c'est-à-dire les frontons les glyphes les pilastres engagés comme vous l'avez ici et si tôt après nouveau stade d'évolution on continue à construire à la grecque mais avec des matériaux je dirais de moins bonne qualité d'abord le calcaire numéolithique et ça provoque l'inéluctable effondrement parce que ça ne tient pas le coup et donc ensuite la brique parce que c'est encore meilleur marché et somme toute ça ne tient pas plus mal alors dernier quartier de la nécropole on voit apparaître la brique mais que l'on a à l'époque pieusement revêtue d'une épaisse couverture de stuc pour donner l'impression de marbre c'est une architecture de faux semblant en quelque sorte et qui bien souvent est encore peinte de façon à imiter les marbres les jastes voire même les granites vous allez voir ça dans un instant alors voilà ces derniers quartiers de nécropole sont d'une beauté extraordinaire où apparaissent non seulement disons l'architecture grecque mais l'architecture romaine par l'usage de la voûte en plein cintre que vous avez ici par exemple ou là encore mieux et plus lisible ça ce sont vraiment les tout derniers tout derniers tombeaux de cette nécropole je vous disais très important de réaliser l'usage de l'humble brique mais recouverte d'un stuc qu'on essaye de rendre aussi aristocratique que possible cette colonne qui pèle montre bien je dirais l'aspect trompe l'oeil de l'affaire stuc qui comme dit aussi peut être peint par exemple la limitation de mosaïque de pierre semi-précieuse comme ici c'est un petit peu rustique mais enfin c'est la campagne quand même tout naël guébel et parfois même de fresques comme celle que vous avez là qui est un très bel épisode de l'histoire de Thésée et Ariane j'avoue que moi ça c'est mais c'est personnel j'avoue c'est quelque chose qui me bouleverse puisque ce même Thésée et cette même Ariane ont été trouvés à la même époque dans les peintures de Pompéi et je trouve formidable de se dire de Pompéi à tout naël guébel les images voyageaient déjà à ce point toujours est-il que nous quittons maintenant ces tombes anonymes nous allons gagner le tombeau de Pétosiris en essayant de ne pas nous encoubler dans ce mortier copte et nous voici devant le tombeau de Pétosiris le plus grand le plus beau le plus ancien des monuments de Tournel-Gébel on pense maintenant que Pétosiris est celui qui a obtenu le droit de construire son tombeau si près de l'enclos des Ibis sacrés donc si à la lumière de Thoth lui qui en avait été grand-prêtre et que c'est à sa suite que les autres tombeaux ceux que vous venez de voir donc ont été élevés entre les fameux an 300 avant 80 après voilà donc ce tombeau de Pétosiris dont je voulais vous montrer encore un autre aspect vu d'un peu plus près pour que simplement vous constatiez ça n'est même pas un mastaba c'est presque un temple égyptien vu par un grand myope comme moi à l'échelle près ça pourrait être la façade du temple de Dendera autrement dit notre Pétosiris est parfaitement parfaitement au courant de la tradition et des canons de l'architecture sacrée de son époque c'est son métier de les défendre en tant que grand-prêtre disons bien et lorsqu'il a choisi de se faire construire une demeure d'éternité c'est un temple qu'il a construit autrement dit il va continuer là-dedans à servir les dieux nous sommes encore à l'extérieur où il y a des bas-reliefs qui me permettent de vous présenter Pétosiris grand-prêtre de Thoth faisant offrande à son dieu voilà Thoth au bec acéré d'Ibis que vous avez devant vous comme peut-être le document dans son entier n'est pas formidablement lisible voilà la seule image du dieu Thoth avec son bec le disque solaire sur sa tête mais soutenu il faut que vous le remarquiez par le croissant de la lune puisque Thoth est une entité de la nuit il est le dieu en fait de la nuit et le bas-relief qui correspond de l'autre côté nous montre le même Pétosiris faisant offrande au même dieu vous allez me dire le visage n'est pas le même je voulais simplement vous rappeler maintenant parce que je crois c'est important de le faire que Thoth l'Ibis préside en fait à la destinée des huit babouins qui ont créé le monde il peut donc prendre lui aussi la forme de babouin il devient le neuvième de l'Ogdoa d'Hermopolitaine dieu à tête d'Ibis dieu à tête de babouin voilà les deux visages de l'un des plus grands dieux du panthéon égyptien l'inventeur des hiéroglyphes du savoir et de la connaissance et pénétrons donc du même coup maintenant dans le tombeau de celui qui en a été le serviteur la tombe est d'une simplicité extraordinaire elle est exactement ce que étaient les tombes de mercredi passé c'est à dire deux lieux qui s'emboîtent l'un l'autre une antichambre où l'on raconte les histoires ayant trait à la vie civile et une chapelle où l'on raconte les histoires ayant trait à l'au-delà donc vous allez vous sentir chez vous tout de suite si j'ose dire alors voilà donc la vue de cette antichambre qui va nous arrêter un moment je voulais vous montrer même les colonnes qui permettent à la lumière d'entrer dans cette antichambre et qui sont d'un classicisme merveilleux ce sont celles de Dendera ce sont celles de Esna d'Edfou de Komombo d'Assoin ou de Filet j'entends c'est absolument les colonnes composites que l'on a inventées à l'époque ptolémaïque alors pour rassurer si j'ose dire on entre et on se met à regarder alors en regardant les bas-reliefs de l'antichambre on sait mais c'est peut-être pas mauvais de le répéter qu'on va avoir affaire à une sorte de théâtre du quotidien en Egypte comme à l'époque de Kagemni 2000 ans auparavant comme à l'époque de Ouzirat 1000 ans auparavant toutes les scènes ayant trait à l'ici-bas doivent être en train de se vivre pour en quelque sorte maintenir sur place celui qui en est le maître à savoir Pétosiris je vous avais parlé de cette fonction accrochante je pourrais presque dire des bas-reliefs d'un beau quotidien pour retenir le cas dans les murs même de sa tombe donc ce que vous avez vu 2000 ans avant chez Kagemni 1000 ans avant chez Ouzirat vous allez le revoir même scène d'atelier même scène de moisson même scène ayant trait au bétail oui mais et c'est là que ça va devenir passionnant le style lui a complètement changé là vous avez une vision générique d'atelier pas trop lisible voilà par contre une autre scène d'atelier beaucoup plus lisible regardez c'est un détail qui nous montre un orfèbre très replié sur lui-même en train de terminer le travail d'un bouchon de jarre or quiconque est assez près ou quiconque a d'assez bons yeux peut voir ce bouchon de jarre est d'un style complètement grec il est formé de protômes de chevaux au galop c'est un exemplaire alexandrin bien connu autrement dit Pétosiris cet homme de la tradition Pétosiris cet homme de l'obédience à l'Egypte n'en a pas moins en fait adopté je dirais le nouveau langage de la nouvelle Grèce continuons notre introspection nous voilà devant les scènes de moisson culture de la terre très bien on reconnait les champs de blé on reconnait les paysans qui viennent surveiller le blé et puis quand même on a une surprise assez extraordinaire je dirais ces paysans marchent bien comme des égyptiens depuis des milliers d'années mais leur vêtement n'a rien d'égyptien ce sont des tuniques plissées ce sont même parfois des tuniques drapées et là ce qui au début n'était qu'une surprise devient véritablement une stupéfaction plus on s'approche plus on se rend compte que le langage de cette tombe de Pétosiris est un langage grec l'histoire racontée est parfaitement égyptienne et traditionnaliste mais le style dans lequel c'est raconté je dirais le vocabulaire plastique dans lequel tout cela nous est narré est par contre parfaitement grec et en effet je vais vous montrer maintenant mais dans le détail que la tombe de Pétosiris a ceci d'absolument unique ceci d'absolument attachant ceci d'absolument à mon avis magnétique même quel est le seul monument jusqu'ici trouvé en égypte qui appartient en fait à un descendant de la plus pure tradition égyptienne à un grand prêtre mais qui avait assez la pénétration de l'histoire pour se rendre compte qu'une page était tournée celle de l'égypte une et indivisible qu'une nouvelle page était en train de se lire celle de la jeune Grèce mais de cette lumière de la Grèce et Pétosiris qui était exactement à la charnière de ces deux grands moments de l'histoire a choisi au fond d'avoir un pied ici et un pied là je veux dire l'histoire elle-même c'est le pied égyptien le style dans lequel sera compté c'est ce pied grec et c'est extraordinaire de se dire qu'un grand prêtre de Thoth ait pu être le seul égyptien car je répète c'est un exemple unique ce tombeau le seul égyptien à avoir le courage d'adopter la nouvelle langue de l'art la langue grecque pour le récit de son quotidien je vais vous le montrer les animaux restent très égyptiens ça je l'admets mais quand on s'approche et qu'on regarde bien les personnages eux sont extraordinairement grecs comme par exemple cet homme en tunique que vous avez là à plus forte raison et nous allons le voir maintenant ça c'est superbe d'ailleurs la vache qui fait venir son petit veau pour clandestinement souvenez-vous la laissée ça pourrait presque sortir d'un mastaba mais par contre les plis que vous avez là pas du tout donc vous voyez je pense l'étrange ambiguïté de ce regard de Pétosiris alors ce fait là cette espèce de double je dirais mélodie ce fait là va encore mieux se marquer ou se marquer de façon plus évidente au registre d'en dessous je viens de vous montrer le registre supérieur l'histoire des bœufs et des vaches maintenant nous voilà au registre inférieur c'est le registre ayant trait à la vigne et à son travail et vraiment je vous demande dans la mesure de vos yeux de bien regarder parce que vous avez sous les yeux nulle part ailleurs en Égypte vous ne le reverrez il n'y a que là alors l'histoire de la vigne et du raisin et du vin est une histoire millénaire en Égypte on faisait du vin à l'époque de Khéops la maman de Khéops était même connue pour avoir des cuites monumentales il y a d'assez satiriques histoires qui ont couru sur son compte mais enfin c'est donc vous dire c'est pas une découverte grecque mais par contre regardez comment c'est raconté regardez la véhémence de la treille la liberté de la treille et surtout regardez celui qui cueille les grains de raisin regardez son torse regardez sa musculature regardez l'orientation presque de trois quarts de ce torse regardez la façon dont les cheveux sont représentés également donc ça a absolument bouleversé je dirais les canons de la frontalité traditionnelle égyptienne pour inventer quelque chose d'autre on a cueilli le raisin ici à droite on monte les grappes au pressoir ici au centre et on presse ici un peu sur la gauche puis nous verrons le vin repartir vers les caves pour y connaître sa fermentation détail par détail parce que ça en vaut la peine voilà les porteurs de raisins et ne serait-ce que leurs gestes sont grecs cette fois-ci non seulement la tunique mais véritablement toute la gestuelle est grecque voilà les hommes du pressoir alors là j'entends ça devient encore plus évident je vous fais remarquer surtout le traitement des corps je vous fais aussi et surtout remarquer le troisième depuis la gauche celui-là dont le visage barbu de face ressemble plus qu'étrangement à celui de Socrate très étrange alors voilà le pressoir puis ensuite et comme je vous l'ai dit pour suivre d'abord le bas-relief jusqu'au bout le jus de raisin tombe de ce pressoir il est mis dans de grandes amphores que l'on porte plus loin et là de nouveau regardez la rythmique de ces tuniques et de leurs plis m'évoque irréputablement la rythmique inventée par Phidias aux frises du Parthénon je ne dis pas au niveau de la qualité parce que là on pourrait m'accuser de lyrisme je veux simplement dire que vraiment l'utilisation de tous ces plis pour créer l'impression de mouvement et l'impression d'une foule en mouvement est absolument héritier de la grande tradition hélénique et encore quand on regarde dans le détail et qu'on voit surtout les visages et les chevelures on se rend compte à ce moment-là que tous les modèles de ce monde de l'ici-bas sont issus de la Grèce voilà encore un détail des vases que vous avez ici donc scène d'atelier nous avons vu scène de moisson scène ayant trait aux troupeaux scène de la vigne sont les quatre sujets fondamentaux le dernier sujet que je vous présente rapidement dans cette antichambre c'est Pétosiris lui-même à qui son fils est en train de faire le fameux panégyrique alors là tout d'un coup retour à l'Egypte la plus pure la langue parlée c'est les hiéroglyphes sacrés c'est une évidence et le rythme je dirais même de cette narration est parfaitement égyptien puisqu'il s'agit là de marquer dans la tradition et dans la lignée des grands prêtres de Khmonou l'importance de Pétosiris c'est là que nous apprenons notamment qu'il est le dernier descendant d'une des plus grandes familles religieuses qui a déjà fourni sept grands prêtres au dieu Thoth de la ville de Khmonou donc c'est d'autant plus méritoire je dirais pour un homme de cette tradition là d'avoir à ce point opté pour le futur grec comme il l'a fait ici voilà le texte ou une partie du fameux texte de ce panégyrique de Pétosiris qui est un document d'ailleurs absolument passionnant mais sous ce panégyrique il y a simplement une frise de porteur d'offrande et c'est en regardant cette frise de porteur d'offrande un peu de près je dirais qu'on peut répondre à une question que presque inéluctablement vous êtes en train de vous poser à savoir qui à Khmonou a tout d'un coup pu faire ses bas-reliefs à la grecque très évidemment et vous avez répondu par vous-même j'en suis sûr pas un grec je veux dire c'est un esprit grec mais traité de façon encore trop maladroite pour qu'on puisse penser à un sculpteur athénien commandité par Pétosiris ce serait d'ailleurs une totale absurdité même de le présupposer ce sont donc des égyptiens bien mais sur quel modèle l'ont-ils fait ? vous ne voyez tout de même pas Pétosiris commander des bas-reliefs à Alexandrie pour les faire venir sur son chantier et le montrer à ses ouvriers c'est une absurdité c'est impossible c'est impensable alors quelles oeuvres d'art grecques étaient à la fois assez légères et assez véhiculables pour que Pétosiris puisse fournir les modèles qu'immanquablement il a fournis à ses artisans ? ben la réponse est donnée par le style de ses porteurs d'offrandes le modèle c'est le vase Pétosiris est allé à Alexandrie nous le savons Pétosiris a approché les Ptolémées nous le savons nous sommes même persuadés à l'heure actuelle que Pétosiris a approché et connu Alexandre le Grand il a donc de toutes ces années passées auprès des grecs dû ramener assez de ces vases grecs pour en quelque sorte les soumettre à ces artistes en leur disant mon quotidien je le veux dans cet esprit regardez bien ces fameux porteurs d'offrandes regardez bien le style de leur profil regardez bien la façon dont sont représentés leurs mains et très rapidement vous vous retrouvez dans l'univers des vases grecs à figure rouge c'est exactement les vases des 5e à 3e siècle avant Jésus-Christ et il y a un, je dirais, une figure qui est particulièrement probante c'est cette porteuse d'offrandes le visage d'ailleurs est presque traité en aplat, vous le voyez la chevelure divisée en deux est absolument typique des figures de vase de l'école de Tarente mais chose que je trouve encore plus probante je dirais que le visage lui-même dont je vous ai apporté ici le détail c'est l'étrange fleur qu'elle tient à la main vous l'avez vu, c'est Rinceau vous remarquerez que c'est en effet ni le lotus ni le papyrus traditionnel mais une espèce de drôle d'accante qui se retourne sur elle-même c'est exactement ce type de végétaux figurés que l'on retrouve en bordure des scènes de vase par exemple là où prend Lens les peintres avaient coutume de développer comme cela en spirale cette sorte de végétation idéale qui devenait un motif essentiellement décoratif l'artiste égyptien l'a simplement mis dans la main de la porteuse d'offrandes donc je crois pouvoir dire, je crois pouvoir affirmer je ne suis pas le seul quand même mais enfin bon que Péthosiris ayant donc compris l'importance de cette page qui s'était tournée de son vivant a opté pour la lumière de la Grèce plutôt que pour le crépuscule de l'Égypte en racontant son ici-bas sur l'imitation des figures de vase grecques qu'il possédait cela étant, il ne nous reste plus qu'à pénétrer dans la chapelle ce sera bref, n'ayez pas peur la chapelle évidemment va traiter de l'au-delà et vous pouvez bien penser qu'un grand prêtre de Thoth ne peut pas se permettre la moindre concession à la tradition donc chose extraordinaire aussi c'est une autre équipe de sculpteurs qui a travaillé à la chapelle dans un esprit parfaitement égyptien et parfaitement traditionnel voilà aussi ce qui rend cette tombe de Péthosiris tellement unique qu'elle en est vraiment à mon avis importantissime dans l'histoire des cultures antiques elle sépare bien les deux mondes il y a un langage pour l'ici-bas un autre, un tout autre langage pour l'au-delà ce dont vous allez vous convaincre alors c'est une petite pièce soutenue par six piliers comme vous pouvez le voir ornée entièrement de bas-reliefs polychromés avec hélas un poulailler ici le poulailler ça sert simplement à ce que les visiteurs de Tunel-Guebel ne s'effondrent pas dans le puits il y a en effet neuf mètres creusés dans le rocher de puits qui mène à l'appartement funéraire lui sans décor aucun donc essayez d'enlever de votre oeil cet affreux bâti en forme de lit-cloche et ne regardez que les murs comme nous allons le faire maintenant et vous pouvez vous convaincre immédiatement c'est de l'égyptien le plus pur voilà Péthosiris à gauche s'adressant aux différents dieux du monde de l'au-delà à droite et les paroles sont inscrites ici le long des grandes colonnes de hiéroglyphes qui vraiment soutiennent ces piliers comme si la pierre ne suffisait pas la magie des mots en quelque sorte la double et dès qu'on s'approche et qu'on regarde de plus près alors on voit que la qualité des artistes est absolument extraordinaire c'est digne des meilleurs bas-reliefs de ce qu'on appelle encore la basse époque et d'ailleurs si vous n'êtes pas totalement convaincu regardez de plus près, plus près encore les bas-reliefs, les hiéroglyphes, excusez-moi ils sont d'une beauté de langue en même temps je dirais que d'une beauté de graphie et d'exécution qui est absolument extraordinaire donc le long des piliers est sur leurs quatre faces le long des parois nous sont racontées exactement les histoires que je vous ai racontées la semaine passée pour Ouzirath même porteur d'offrande, même scène de funérailles même scène de l'au-delà même justification devant Osiris donc je ne vais pas commencer à tout vous montrer on n'en a plus le temps je sais j'ai juste piqué quelques détails qui me paraissaient importants parmi les porteurs d'offrandes un porteur d'offrandes que vous avez là qui apporte le drapeau de la ville de Khmounou car regardez bien, il tient à la main ce que l'on appelait dans l'Egypte antique un égide c'est-à-dire la représentation de l'animal du gnome en l'occurrence l'ibis preuve donc que nous sommes à Khmounou on donne à Pétosiris son gouvernement sur Khmounou pour l'éternité on lui donne le blason même de la ville par la forme de cette ibis puis comme je vous l'ai dit il y a les scènes ça c'est les scènes de porteurs d'offrandes il y a les scènes de funérailles nous avons déjà vu cette fameuse ouverture de la bouche que le fils accomplit pour le père voilà donc le fils de Pétosiris reconnaissable à la dépouille de guépard qu'il porte c'est donc le prêtre Senn en train de lustrer la momie de son père pour lui rendre la vue, l'odorat bref les facultés qui sont exigées dans le rituel d'ouverture de la bouche alors l'âme de Pétosiris se libère et il commence le long trajet de justification à travers le Nil de la nuit rencontrant une foule de génies les uns bons et dans les autres mauvais opposant qu'il s'agit de savoir domestiquer par la force de son verbe et naturellement ce livre des morts que nous avions déjà vu chez Osirat déploie les mêmes faces chez Pétosiris vous vous souvenez que chez Osirat j'avais particulièrement insisté sur la scène de l'isis du sycomore parce qu'elle était divine j'ai donc pensé que ça vous intéresserait de voir l'isis du sycomore de Pétosiris que vous vous conveniez que mille ans ont passé mais c'est la même histoire Pétosiris, son épouse au pied de ce fameux arbre dont émane en quelque sorte Isis qui pour la dernière fois apporte l'eau qu'il faut boire le pain qu'il faut manger pendant ce repas s'apprenant, s'enseignant en quelque sorte la notion de libération de l'âme la notion de liberté suprême donc qu'Isis révèle aux âmes alors j'ai amené notamment le détail de cet Isis dans un arbre parce que c'est une des dernières visions je dirais magistrales que nous en ayons c'est une des dernières en date des représentations de l'isis du sycomore alors notre Pétosiris est libre ceci c'est la paroi du fond alors véritablement s'ouvre à lui le monde des dieux et j'aimerais simplement vous faire remarquer qu'avec ce sens très solennel de la symétrie nous voyons à l'extrême gauche en haut Pétosiris à l'extrême droite en haut Pétosiris de nouveau faisant offrande à Osiris à gauche faisant offrande à Osiris à droite donc la même scène est comme doublée pour bien marquer au fond que cette justification de Pétosiris est annoncée jusqu'aux confins des confins voilà Osiris et Osiris c'est une espèce de peut-être l'image est un peu ridicule mais une espèce de stéréophonie rituelle ce dédoublement une façon au fond de faire porter la voix qui annonce la résurrection d'Osiris jusqu'aux confins des horizons alors on la dédouble et j'espère que vous avez pu remarquer qu'au registre inférieur cette renaissance est effective puisqu'on voit sortir du tombeau c'est ici un énorme et admirable scarabée d'ailleurs c'est Keper Pétosiris autrement Pétosiris le renait Pétosiris le ressuscité et par cette seule image suprême je trouve de scarabée nous voyons que Pétosiris comme Osirat Milan auparavant comme Kagemni Milan encore auparavant appartient encore à cette fameuse génération des êtres qui se relève pour l'éternité alors qu'apparaît le soleil à l'orient voilà donc le symbole peut-être l'une des plus belles traductions qui existent d'ailleurs de ce fameux scarabée et nous sommes au bout de notre visite de Pétosiris quelques documents encore si vous le permettez je vous ai dit regardez ce que c'est beau murmure approbateur merci je vous ai dit que monsieur Lefebvre a eu la chance de trouver non seulement le tombeau de Pétosiris c'est déjà pas mal mais son caveau et de le découvrir intacte et donc de trouver au fond de ce caveau un sarcophage qui contient la momie de Pétosiris ce sarcophage est phénoménal c'est de bois de sycomore il avait été incrusté de centaines et de centaines de hiéroglyphes de pâtes de verre reproduisant en fait les chapitres les plus importants du livre des morts et le travail de cette incrustation de pâtes de verre sur bois est tellement suprême que je crois pouvoir vous dire vous avez maintenant sous les yeux un détail du dernier chef d'oeuvre de la civilisation égyptienne pensez qu'il y a des centaines de hiéroglyphes et pensez que pour certains de ces hiéroglyphes comme la chouette que vous avez là qui n'est rien d'autre que la lettre M de notre alphabet pour cette seule lettre M il y a 18 nuances de pâtes de verre différentes mosaiquées donc l'oeuvre est une entreprise phénoménale mais en plus de cela d'une architecture et d'une beauté extraordinaire et je voulais vous montrer un monstrueux agrandissement pour vous rendre compte de la qualité je dirais même de la taille de ces hiéroglyphes chacun de ces hiéroglyphes dans l'état originel mesure 4,3 cm de hauteur et regardez qu'ils ne perdent ni leur sens ni leur résonance lorsqu'on les agrandit monstrueusement comme vous l'avez ici sous les yeux donc vraiment parfait travail je dirais d'artisan mais en même temps fabuleux travail de linguiste pourrait-on dire par la beauté même de ce texte ainsi constitué donc le tombeau à lui seul ses bas-reliefs, son architecture j'espère vous ont apporté une lumière de plus sur cette antiquité finissante mais le sarcophage vous montrait je vous l'ai dit comme le point d'orgue de la splendeur égyptienne et maintenant vous n'avez plus qu'un rêve qui est le même que le mien c'est voir Pétosiris je dois quand même vous avouer nous n'avons aucune statue représentant Pétosiris mais au cours de mes années passées si on peut dire au service de l'Egypte il y a un certain nombre de statues même je dirais deux exactement où j'ai toujours eu l'impression que c'était un peu Pétosiris alors vous me permettez de finir cette conférence non pas par l'image de Pétosiris mais l'image de mes Pétosiris le premier visage qui me paraît digne de s'appeler Pétosiris c'est celui tellement égyptien je dirais par sa stabilité tellement par son intériorité aussi de cette fameuse statue dite guérisseuse du musée du Caire recouverte en effet entièrement de formules tellement suprêmes qu'il faire couler de l'eau suffisait à calmer le patient mais je trouve dans le visage je répète et dans l'introspection de ce regard il y a quelque chose qui pour moi est un peu Pétosiris mais le deuxième et dernier que je vous montre alors pour moi c'est Pétosiris je ne peux pas m'empêcher voilà c'est peut-être la plus belle tête que l'on connaisse dans l'histoire de la sculpture égyptienne à sa fin c'est la fameuse tête verte Grunerkopf de Berlin alors vous savez que cette tête est un tel chef d'oeuvre de la sculpture qu'elle est à l'heure actuelle l'un des plus grands fleurons du musée de Berlin indubitablement pourtant c'est un chef d'oeuvre frustrant puisque cette tête de schiste vert est sortie en 1895 d'une collection princière égyptienne pour entrer au musée de Berlin sans pédigrer aucun nous ne savons pas d'où elle vient nous ne savons pas d'où elle sort nous ne savons pas qui elle représente donc j'ai aussi grande chance d'avoir tort que chance d'avoir raison pourquoi ne pas se décider que c'est Pétosiris d'autant plus que la tête date dès les biens de ces années là elle est traditionnellement attribuée au tout premier enfin la période des tout premiers Ptolémée donc c'est au moins cohérent et puis je m'en moque si c'est pas lui je trouve qu'il y a dans le visage de nouveau une telle sagesse une telle intelligence un tel génie délibérément je dirais éteint par la baisse des paupières que je peux pas m'empêcher d'y voir en tout cas l'image d'un très grand sage et devant ce dernier détail que je vous montre ici tellement vivant qu'il en est plus vrai que la vie je remets simplement que vous emportiez l'image parfaite du regard d'un homme qui sait et en tout cas ça je peux vous le promettre Pétosiris était un homme qui savait merci de votre patience merci 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 merci